Coucou les filles, coucou les gars, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu différente. Déjà je suis dans un cadre différent parce que j'ai tourné cette vidéo. Là c'est la troisième fois. J'ai tourné dans mon salon, mais j'avais du blanc au niveau de la bouche qui me dégoûte. Donc j'ai retourné la vidéo. Ensuite je me suis dit vas-y, je vais le faire dans le studio de Zach. Donc studio de stream de Zach. Et comme ça je serai posée et tout, j'aime bien être là en plus. Donc tu vois c'est cool. Je tourne la vidéo, je fais une vidéo test, ça fonctionne. Je tourne la vidéo en une traite, je me dis mais purée je suis une bosse. D'habitude à chaque fois j'appuie, je rallume, j'appuie, je rallume. Quand je bug trop tu vois je me dis ok on cut et je recommence etc. Là easy, je l'ai fait en une traite d'un coup d'un seul. Je prends la vidéo, je la mets sur mon PC. La vidéo ne veut pas se lire, elle ne veut pas s'ouvrir. Et la vidéo test fonctionne, la vidéo de 20 secondes là. Où je dis est-ce qu'on entend le bruit du PC ? Celle-là fonctionne. Mais la vidéo de 20 minutes, oui parce qu'en fait ça dure 20 minutes, là je ne sais pas combien de temps elle va durer cette vidéo mais bref. Parce que je quête et donc enfin bref. Et du coup la vidéo, la bonne vidéo, ça ne veut pas. Ça ne fonctionne pas. Je me suis dit mais c'est quoi en fait, tu vois ? En plus à chaque fois elle j'attonde de mieux en mieux la vidéo. Alors peut-être que celle-là ce sera la troisième et la meilleure. On commence du coup de cette vidéo où je vais vous parler de la gaine, la waist training, la gaine amincissante, le corset. Ça dépend comment, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Mais en gros c'est un corset qui te promet une taille de gaine. Comment ça fonctionne ? C'est un corset, alors je vais le mettre juste ici. C'est un corset que tu vas porter au minimum 7 heures par jour. Je crois que c'est entre 4 et 7 heures par jour. Bref, moi je me mettais 7 heures par jour. Et à force de le porter, ta taille va s'affiner. Et du coup ça va donner un effet d'optique et tes hanches vont paraître plus large entre guillemets. Il y a de ça 5 ans, j'ai acheté cette fameuse gaine. Parce que moi aussi je voulais avoir le corps de Kimka. Donc j'ai acheté la gaine et je l'ai portée. Sauf qu'il y a 5 ans, j'étais pas prête à autant de souffrance. Je voulais ce corps là, mais je faisais pas de sport. J'avais 17 kilos de plus qu'aujourd'hui. La notion d'effort n'existait pas dans ma tête. C'était pas possible. Mais tant mieux parce que du coup même pour me faire du mal, c'est à dire que même pour mettre la gaine, c'était pas possible. Donc j'ai pas porté la gaine, je l'ai portée peut-être un ou deux jours. Et après je pouvais plus et je lui ai dit, mais c'est pas pour moi ça. J'y arrive pas, je ne peux pas. Et du coup, il y a de ça de moi. J'avais vu un truc sur Insta, je sais plus c'était quoi. Enfin bref, il y a un truc qui est en rapport avec la gaine, tu vois. Et je me suis dit, mais finalement, je sais même pas si ça marche ou si ça marche pas. En fait, je sais pas. Il y a des amis qui disent que c'est super dangereux et qu'il faut surtout pas utiliser ça et que ça marche pas, c'est de la connerie. Et il y en a d'autres qui disent, mais moi grâce à ça, j'ai une taille de ouf. Et puis les meufs, elles ont une taille de ouf, tu vois. Donc je me dis, mais qui dit vrai et qui dit faux. Donc, autant moi tester toute seule et me faire mon propre avis. En me prenant mes mensurations, en la portant régulièrement, histoire d'avoir un avis là-dessus, tu vois. Je l'ai pas faite pour perdre, enfin, je l'ai pas faite pour perdre du poids. Si ça me fait perdre de la taille, moi je suis contente, tu vois. Mais je l'ai fait pour savoir si ça marchait ou si ça marchait pas, pour avoir mon propre avis et pour avoir des clairs là-dessus, tu vois. Donc je l'ai porté trois semaines. Je l'ai porté trois semaines. La première semaine, j'étais au bout du rouleau, au bout. Quand je te dis au bout, c'est-à-dire que monter les escaliers, c'était horrible. Prendre un truc, c'était horrible. Bouger, c'était horrible. Respirer, c'était horrible. Mais au fur et à mesure des joueurs qui passaient, je me suis rendu compte que c'était un peu moins horrible. C'était un peu plus agréable. Enfin, agréable, non, on va peut-être pas aller jusqu'à l'agréable. Mais c'était un peu moins désagréable. J'arrivais à la portée et ça allait. Deuxième semaine, ça allait. Troisième, nickel. Je sentais qu'elle était moins serrée, tu vois. Et je m'habitue. Je ne sais pas ce qui se passait à ce moment-là, tu vois. Bref. Au bout des trois semaines, je prends ma menstruation et j'ai perdu 3,7 cm de tour de taille. Et c'est un truc de ouf. Enfin, en tout cas, pour moi, trois semaines, 3,7 cm, c'est une dinguerie. Après, je ne sais pas vous, mais pour moi, c'était une dinguerie. Bref. J'ai vu ça, je me suis dit, mais attends, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf, en fait. Ça marche. Bref. Ensuite, il y a eu des événements dans ma life, etc. J'étais un peu occupée. Et puis, la gaine, clairement, je m'en foutais. Ça y est, tu vois, ça me saoulait. Ça me saoulait de la portée. J'ai fait mes trois semaines carrées. OK, c'est cool. Là, je prends ma caméra, je filme, etc. Et je reprends mon tour de taille. Sachant que je fais du sport, que je me pèse régulièrement, que je regarde mon corps tous les jours, pratiquement. Et, en fait, je fais attention à ce que je mange, etc. Donc, mon hygiène de vie, entre les trois semaines et maintenant, rien n'a changé, tu vois. Vraiment, rien n'a changé. Voilà. C'est toujours mon hygiène de vie et j'ai toujours le même programme sportif, etc. J'ai repris mon tour de taille. Et là, respirer, c'était horrible. Là, je vois quoi ? 66 cm. C'est-à-dire que j'ai exactement la même taille que quand j'ai commencé. Pareil. Pareil. Rien n'a changé. Et là, je me suis posée, je me suis dit, en fait, je pensais tourner cette vidéo en mode, c'est génial, les filles, ça fonctionne et let's go, quoi. Mais ça ne fonctionne pas du tout. Enfin, ça fonctionne, mais à court terme. Et du coup, j'ai fait mes recherches, etc. Et j'ai compris qu'en fait, cette gaine, elle fonctionnait, mais c'est parce qu'elle déplaçait juste tes organes. C'est-à-dire qu'à force d'être compressée dans cette gaine, tes organes vont descendre vers le bas. Donc, ils vont descendre vers le bas parce qu'ici, là, 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 c'est archi, archi, archi serré. Donc, tout va se voire vers le bas. Tout va descendre vers le bas. Et du coup, ta taille, forcément, elle devient plus fine. Et c'est pour ça qu'en trois semaines, j'ai perdu presque 4 cm. En fait, c'est parce que tout descendait en bas. Et j'ai fait les recherches. Et du coup, j'ai regardé, j'ai lu, etc. Et en fait, il y a même des filles qui sont venues en message privé sur Instagram qui m'ont dit qu'elles avaient des copines qui avaient eu une descente d'organes. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah ouais, d'accord. Ok. Et ce genre de personne, c'est des filles qui la mettaient tous les jours, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce qu'au moins, elles, elles avaient compris. C'est-à-dire que si tu veux que ta taille reste fine, etc., tu dois la mettre tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Au moins, au moins 5 fois par semaine. 7 heures par jour. C'est le minimum. Sinon, ton corps, il va reprendre sa forme normale. Il faut savoir que non seulement ça déplace tes organes, mais également tes côtes flottantes. Tu vois, c'est les côtes qui sont juste ici, là. Ça les rentre à l'intérieur. Et c'est ça qui fait que tu gagnes des centimètres. Donc le gras que tu penses perdre, c'est faux. Même les ceintures de sudation, etc., ça te fait perdre de l'eau, en fait. C'est pas quelque chose qui te fait perdre du gras. Perdre du gras sur un endroit, ça n'existe pas, c'est pas possible. Mais il y a quelque chose qui est possible. C'est là que j'en viens à parler de sport et de mon expérience. Comme je t'ai dit au début de la vidéo, avant, j'étais plus grosse et je faisais aucun sport. Je mangeais deux fast-foods par jour. Et je te jure que c'est pas des mensonges. Je mangeais vraiment deux fast-foods par jour, un le midi, un le soir. Je travaillais en vente, en centre commercial. Donc voilà, c'était facile et c'était bon. Et j'étais clairement addict à ça. J'y aimais trop. Le gras, etc., c'est vraiment... Le fast-food, c'est vraiment une addiction. Qu'on se le dise, pour en manger autant et ne jamais être dégoûté, c'est que c'était une addiction. Du coup, je mangeais ça tous les jours et je faisais aucun sport. Aucun, aucun, aucun sport. Je ne buvais pas d'eau, que du coca, zéro, à la limite, mais que du coca. Et du coup, j'ai rencontré mon mari, à l'heure actuelle, qui, lui, est coach sportif et qui avait un style de vie qui était à l'opposé du mien. Il est vraiment à l'opposé. Genre, moi, j'étais là. Mais du coup, il m'a un peu... Enfin, je m'étais déjà intéressée au sport. Tu vois, j'avais déjà fait un peu de sport, mais peut-être une fois dans le mois. C'est ça quand je dis un peu de sport. Et clairement, j'étais attirée par ces filles avec des corps qui me faisaient rêver. J'étais attirée par le fait de se dépasser et de tout donner et de se sentir bien. Mais je n'étais pas prête à souffrir. Je n'étais pas prête à m'infliger, à changer mon mode de vie. Tu vois, je dis encore m'infliger tellement je vois ça comme un truc horrible. À changer mon mode de vie. C'est-à-dire qu'en changeant mes habitudes alimentaires, en allant m'entraîner à la salle de sport, je me suis rendu compte qu'en fait, avec ça, tu peux créer une gaine. Moi, mon corps, il a vraiment changé. Je n'avais pas une taille aussi marquée. Je n'avais pas des fesses galbées. Je n'avais pas des bras fins. Alors, sans vouloir me lancer des fleurs. Moi, j'avais des gros bras, en fait. J'ai encore du gras, là, tu vois. Mais ça va. Avant, quand je collais mon bras, ça sortait de devant et de derrière. Et c'était horrible. C'est une gaine tout le temps. Les hommes, tu vois, quand ils sont musclés, qu'ils ont des beaux corps, tu as l'impression qu'ils sont sculptés dans la pierre, comme les statues grecques. Et en fait, une femme, quand elle a du muscle, c'est la même chose. Tout est galbée. Sa taille, elle est rentrée. Ses fesses, elles sont bien remontées, bien sorties. Il n'y a rien qui tombe, il n'y a rien qui dépasse. Et du coup, c'est ça, le secret d'avoir un corps de rêve. C'est le sport. Et moi, je ne comprenais pas. Pourtant, des fois, on nous vend des programmes alimentaires. Enfin, non, autant pour moi, on nous vend des compléments alimentaires, des shakers à boire. Comment ça s'appelait, là ? J'avais fait Herbalife ou je ne sais pas quoi, là, des trucs, bref. Soupe au chou, toutes les conneries de merde qui te font croire qu'en faisant ça, tu vas atteindre ton objectif en un temps minimum. Mais c'est faux. Ce n'est pas vrai. C'est clairement pas vrai. Ce n'est pas vrai. Si tu veux changer ta vie et atteindre tes objectifs, c'est ta vie que tu dois changer. Et pour de vrai, la changer. Pas la changer sur une petite période. Alors, oui, c'est clair que bouffer des brocolis, du poulet et du riz, c'est dégueulasse et ce n'est pas bon. Donc, tu dois apprendre à manger correctement, faire tes repas de façon healthy, donc aussi équilibrée, et en même temps en kiffant ta vie. Parce que maintenant, ta vie, c'est ça, tu vois. Et que tu dois aimer ta vie au quotidien. L'aimer autant que quand tu bouffais des fast-food, sauf que le soir, tu n'es pas dégoûté. Sauf que quand tu as un mariage, tu n'es pas dégoûté parce que du coup, tu ne rentres pas dans tes robes. Quand tu as une réunion de famille et que tu dois avoir des gens, tu n'es pas dégoûté parce que tu te sens bien dans ta peau. Ce n'est pas juste un plaisir sur l'instant T. Quand tu manges ton truc devant ta télé, tu kiffes ta vie, etc. Mais le lendemain, tu es au bout de ta vie, tu vois. Ton pantalon, quand tu le mets, le bouton là, en dessous au niveau du bide, qui te rentre dedans, qui fait mal. Et que tu n'as qu'une envie, c'est de déboutonner ça et d'enlever ton jean qui te serre toutes tes jambes là. Quand tu montes l'escalier, tu es au bout de ta vie. Tout ça, c'est des choses que moi, j'ai vécu. Donc, je suis assez bien placée pour en parler, tu vois. Et je déteste le sport. Donc, je suis aussi assez bien placée pour te parler si toi aussi, tu as du mal avec le sport, etc. Mais en allant à la salle de sport, en soulevant des charges, je me suis rendue compte qu'en fait, c'était possible. Du coup, la raison pour laquelle je te parle de ça, c'est justement pour te donner une solution et te dire que cette gaine, ok, c'est cool, mais c'est quelque chose qui va t'abîmer à la santé. Souffrir 7 heures par jour, honnêtement, je préfère souffrir 1 heure par jour à la salle de sport que souffrir avec ce truc-là, 7 heures par jour. La vérité, le ratio souffrance, il n'est clairement pas le même. Là, tu souffres 1 heure. Alors, ça fait très mal, la salle de sport. On ne va pas se mettre au, ça fait mal. C'est dur, c'est chiant, tu transpires. Tu n'as plus envie d'être là, mais ça dure 1 heure. L'autre, c'est 7 heures, mais toute ta journée, tu y penses au truc. Tu ne peux pas oublier, il est là. Il t'empêche de vivre. Donc, à choisir, autant prendre les 1 heure de souffrance. 1 heure de souffrance, font en sorte que ton corps, il reste galbé toute la vie, toute l'année. Et même à l'intérieur, tout se passe bien, tu vois. J'en viens à ma conclusion, du coup. Je pense lancer une série perte de poids où je raconte comment j'ai perdu le poids que j'ai perdu et surtout comment j'ai changé ma morphologie. Parce que des vidéos de perte de poids, on en a 1 million sur YouTube. Il y a des meufs, elles ont perdu 30 kilos, 25 kilos, 40 kilos. Tout ça, tu le vois, tu vois. Elles ont fait des trucs de ouf, elles se sont restreintes de ouf. C'est des warriors, tu vois, ces femmes-là. Moi, ce que je te dis, c'est qu'en gros, moi, je n'ai pas perdu énormément de poids, mais par contre, mon corps, il a une gueule. Sans vouloir, on en a raconté. Mais mon corps, il n'est pas flasque parce que j'ai perdu du poids. Et au début, je peux te dire que mon corps, c'était dégueulasse. Mais quand je te dis dégueulasse, c'était dégueulasse. Mes fesses, elles étaient vides et du coup, flasque, ça tombait de la cellulite partout dans les jambes jusqu'à ce que j'en ai eu dans les bras. Ah ouais, j'ai eu de la cellulite dans les bras. Mais c'était dégueulasse. Et je me suis rendu compte qu'en fait, le sport, c'est comme une pilule magique. C'est que... Enfin, la musculation, pardon. C'est une pilule magique. C'est un truc que tu prends et ça te change de... Et en plus, le pire, c'est que plus tu fais du sport, plus tu augmentes ton métabolisme. Ton métabolisme, c'est ta capacité à brûler des graisses au repos. Mais j'ai une capacité de brûler plus de graisses. C'est-à-dire que je vais manger un truc. Un grecque que je mange maintenant, il va partir plus rapidement qu'un grecque que je mangeais il y a de ça deux ans. Je vous montrerai mes entraînements, ce que je mange, comment j'ai fait, mon ressenti et mes clés pour rester motivée. Parce que la vérité, on va rester motivée. Et ce serait avec grand plaisir de faire ça et de tirer des filles avec moi et des garçons. Ce n'est pas réservé qu'aux filles. Et qu'on se motive tout ensemble pour justement reprendre sa vie en main et devenir la meilleure version de nous-mêmes. Parce qu'on voit que ça sur Insta. Deviens la meilleure version de toi-même, etc. Je ne sais pas quoi, mais donne-nous des clés, en fait. Au bout d'un moment, ok, devenir la meilleure version de soi-même. Et si le lendemain, tu te dis ok, aujourd'hui, je suis la meilleure version de moi-même et que tu fais des trucs totalement déraisonnés. C'est ça, déraisonnés et que ça n'a rien à voir avec ton style de vie, forcément, tu ne vas pas le tenir. Mais si tu vas petit à petit que tu trouves des hacks pour que ce soit plus simple pour toi et pour justement arriver à tes objectifs sur du long terme, et bien là, je pense que c'est beaucoup plus simple. Et là, tu réussiras à atteindre tes objectifs. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. Je suis désolée si tu n'es pas satisfaite justement de mon expérience avec la gaine, mais j'ai essayé d'être le plus honnête possible. Vraiment, je dis tout ce que je pense. Je n'invite personne à porter cette gaine et j'insulte personne. Toutes les personnes qui veulent porter la gaine, libre à vous, en fait. Chacun fait ce qu'il veut. On est en 2022. Si tu veux chercher des choses, tu te renseignes et tu te fais ta propre idée là-dessus. Et c'est ce que j'ai fait avec cette gaine. J'ai eu des avis pour, j'ai eu des avis contre, j'ai testé et maintenant, j'ai mon propre avis. Voilà. C'est tout pour moi. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. Dis-moi en commentaire ce que tu en as pensé. N'hésite pas à me donner des idées de vidéos. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Je te fais des gros bisous. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, porte-toi bien. Là, j'espère. Là, j'espère que j'ai réussi à bien tourner la vidéo. Je vais la mettre sur mon PC. Mon Dieu, stopper, s'il te plaît. J'ai tourné cette vidéo, s'il te plaît, mon Dieu, faites que je réussisse à la monter, à la tourner et à la sortir sortir. Sous-titrage Société Radio-Canada